Merci Madame la Présidente. D'abord, des remerciements que je n'ai pas faits dans ma première intervention, parce que si on est arrivé là, c'est parce qu'il y a eu une très bonne collaboration entre la Commission, le Conseil et tous les co-rapporteurs. Et vraiment merci, et je voudrais quand même envoyer un petit message à Claude Turmès, parce qu'il a beaucoup contribué à cette réussite. Parce que ça a été vraiment un travail d'équipe, et vraiment je voulais remercier tous les partenaires. Deuxième message, je vous disais sur la COP24, ça serait bien qu'il y ait un scénario avec une référence de 1-5, donc on attend votre scénario, parce que là, vous, la Commission, au niveau de cette COP24, vous avez vraiment un rôle à jouer pour dire voilà l'Europe, ce qu'elle propose. Puis troisième chose, mes collègues, je me dis, regardez cette législature sur cinq ans. Quel a été le projet qui était vraiment un projet européen ? Eh bien c'est celui-là. Je trouve que le projet qu'on a bâti ensemble indique bien aux anti-européens, voilà ce qu'on peut faire de l'Europe. Parce que ça a un sens qui est tourné sur l'avenir, il y a une protection au niveau de la planète et de l'humanité, il y a une indépendance énergétique, et tout à l'heure mon collègue en a parlé sur la géostratégie, et en même temps, on est sur la précarité, on peut répondre à la précarité énergétique, donc je veux dire que c'est vraiment un projet européen porteur, en disant voilà ce que l'Europe peut faire. Et vous voyez, quand il y a ces élections européennes, je me dis, voilà un bon exemple, et s'il y avait beaucoup de projets européens comme ça, eh bien plus personne ne s'interrogerait pour dire qu'on n'a pas besoin d'Europe. Mais si, on en a besoin. Voilà ce que je voulais vous dire, et merci.